Aujourd'hui je te montre comment préparer ton gigot ou ton épaule d'agneau pour que ta viande soit bien tendre et qu'elle s'effiloche toute seule comme sur la vidéo. C'est très simple à faire. Tu prends une plaque qui va au four, tu mets du papier sulfurisé et après avoir lavé ton épaule, tu viens faire des entailles et y insérer des gousses d'ail qui sont épluchées et nettoyées. Tu en mets un peu partout, tu les espaces et sache que plus il y en a, plus c'est goûteux. Tu viens faire exactement la même chose de l'autre côté de ton épaule, tu fais des entailles et tu insères aussi des gousses d'ail. Ensuite dans un bol tu viens mettre soit du fond de veau, soit des cubes comme moi, tu les écrases et tu viens y mettre de l'eau très chaude pour que le bouillon se dissout. Tu assaisonnes ton épaule, moi j'ai mis du sel, du poivre, du thym et du paprika. Tu mets exactement les mêmes épices de l'autre côté et ensuite tu viens mettre un deuxième papier sulfurisé. Tu masses bien pour que les épices rentrent bien dans ton épaule et tu viens mettre par-dessus ton fond de veau d'hissons. Ensuite tu viens mettre quelques petits morceaux de beurre, tu viens recouvrir le tout avec ton papier sulfurisé et ensuite tu remets un petit peu d'aluminium par-dessus et tu enfournes 1h45 à 170 degrés puis 2h15 à 150 degrés. Le secret d'une viande parfaite c'est la cuisson qui est très lente, elle permet de ne pas avoir une vente très sèche. Elle a des invités, elle est très simple à faire et elle ne te prend pas beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera. A bientôt, bisous !